L'épisode du jour, c'est la présentation du sac à dos spécial batterie Amplifi 17 litres. Ce sac dispose d'un système porte-casque amovible, intelligemment intégré à sa face avant et qui permet un très bon maintien du casque. Ce système augmente l'effet de compression sur l'intégralité du sac. Donc, revers de la médaille, il faut ôter le casque pour ouvrir le sac. En partie haute, on trouve une poche à la doublure toute douce destinée à recevoir vos lunettes de soleil. En partie basse, pour faire face aux intempéries ou augmenter votre visibilité, un astucieux et qualitatif couvre-sac est dissimulé. De chaque côté, deux fourre-tous permettent de stocker vos barres énergétiques et vos éventuels déchets. A l'intérieur, la protection dorsale a été confiée à Sastec. Il s'agit d'une dorsale homologuée pour l'usage du VTT. Une accroche velcro permet de fixer une poche de 2 litres. Toujours au niveau de la sécurité, le clip de la ceinture pectorale intègre un sifflet. La face avant dissimule une grande poche tactique avec de multiples espaces de rangement, de quoi largement organiser tout le matériel du pack incontournable, ainsi que des instructions de sécurité. Le volume principal dispose d'un carcan en néoprène associé à différents velcros permettant de comprimer la batterie et de la maintenir efficacement, latéralement comme verticalement. Notez que l'emplacement est adapté aux batteries Shimano intégrées, c'est un très bon point. Dans ce grand volume, on peut également glisser le chargeur de batterie pour recharger lors de la pose du midi, s'il y a pause. Des chambres à air de secours, une pompe haute pression pour adapter le réglage de vos suspensions à votre nouveau poids roulant. Ce sac à vide pèse 1,5 kg. Garni de plus de 7 kg, il y aura forcément une incidence sur le réglage de vos suspensions et sur votre autonomie. A noter également la présence de deux poches sur la ceinture ventrale. D'un mousqueton pour les clés, utile pour ne pas oublier la clé de la serrure, indispensable pour permuter les batteries. Pas de poche spécifique dédiée au display en revanche. Des ajustements et des réglages dans tous les sens. Nous reviendrons sur le confort d'accueil et le confort en utilisation dans un autre épisode. Pour conclure, petit bémol, la proximité de l'eau et de la batterie qui peuvent en cas de chute ne pas faire bon ménage. D'un autre côté, la poche d'eau participe du coup au confort et à la protection du dos. Réalisé dans des matériaux de qualité, on peut lui reprocher son poids. Mais au moins, aucune concession n'a été faite au maintien de la batterie et à la protection du dos du pilote. Si votre VAE dispose d'un porte-bidon, ne vous embêtez pas avec une poche à eau et roulez plus léger. Avec ce sac Amplifi 17 litres, malheureusement, il va falloir faire des choix. Et une fois que vous aurez pris un petit vêtement chaud ou anti-pluie, après avoir glissé un chargeur et éventuellement une pompe à suspension, pour la grosse barre de Toblerone, vous oubliez, prenez plutôt une petite. Et concernant la voiture radio-télécomandée, pour la pause, ça va être compliqué de l'emmener. Alors, au-delà de la présentation, pour chacun des sacs, vous avez vu l'introduction, le teaser, pour expliquer un petit peu ce qu'on allait faire sur le sujet. Mais au-delà, attendez-vous aussi à 5 sujets plus typés comparatifs, pour savoir quel est le sac le plus confortable, quel est le sac qui vous apporte le plus de sécurité, quel est le sac qui a l'outillage le plus accessible, parce que bon, les crevaisons ou les petits problèmes mécaniques ne sont jamais bien loin en VTTAE, quel est le sac qui vous offre le meilleur chrono pour switcher de batterie, et surtout, quel est le sac qui est le plus adapté au transport de batterie avec de l'eau, sachant que les deux ne font pas forcément bon ménage, et que souvent, il vaut mieux opter pour la batterie dans le sac, et avoir le bidon sur le vélo, et faire le plein régulièrement.